Yo les petits devs, j'espère que vous allez bien. Je vous embarque dans une petite séance de code où on va découvrir un package intéressant qui va te permettre de faire gagner du temps au niveau du développement de tes applications. Toujours, 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 toujours une chose à faire extrêmement importante quand tu débutes un projet, c'est de la recherche. Recherche si un développeur n'a pas déjà fait la même chose que toi. Recherche si quelqu'un n'a pas déjà eu la même idée que toi. Parce que concrètement, derrière, ça pourrait te faire gagner quand même un certain nombre d'heures de taf. D'ailleurs, je t'ai fait un petit podcast sur mon canal Telegram ce matin dans lequel je te partage une méthode qui s'appelle la méthode des 90-91. Je ne t'en dis pas plus, c'est dans mon canal Telegram. Éventuellement, si tu vas aller faire un tour, ça se passe dans la description. Tu as un lien, tu t'inscris, tu reçois un email pour y accéder et boum, c'est rangé. Donc, comment être plus productif ? Tout simplement en passant par du temps sur la recherche et notamment quand tu crées des formulaires et les formulaires, c'est toujours extrêmement chronophage. C'est le truc même le plus chiant que je puisse avoir à faire sur une application. Je déteste ça. Donc, j'essaye toujours de trouver une méthode de contournement. Alors, je copie beaucoup de codes que j'ai déjà fait. Dernièrement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un package qui s'appelle Inputs Component. Éventuellement, je te mettrai le lien en dessous si j'y pense. Mais concrètement, c'est un petit package dans lequel je vais lister à peu près tous les champs formulaires que je peux utiliser. Alors, pour l'instant, je n'en ai listé que deux. Je n'en ai listé email et notamment les inputs de façon à gagner un petit peu de temps. Mais concrètement, j'en rajouterai d'autres plus tard. C'est un nouveau package que j'ai mis. Il est tout frais. Il est de ce matin au moment où je tourne cette vidéo. Donc, pour le coup, il n'y a encore pas beaucoup de choses dessus. Si tu veux participer, tu peux. C'est open source. Tu peux en faire ce que tu veux. C'est open bar. C'est open bar. Tu peux le réutiliser dans tes applications. Donc, il y aura des montées en version plus tard. Mais ce n'est pas ça que je voulais te montrer aujourd'hui. Ce n'est pas ce package-là que je voulais te montrer. C'était ce petit package qui est extrêmement intéressant qui s'appelle validators. Dis-moi dans les commentaires si tu le connaissais avant de voir cette vidéo et puis avant de repartir parce que je ne pense pas que tu apprendras grand-chose de plus derrière. Mais concrètement, c'est un package qui va te permettre de valider de la donnée. Mais pas que. Ça va te permettre de valider la donnée, mais en même temps de faire de la sanitisation. Alors, c'est du nettoyage de chaînes de caractère. Il y a beaucoup de méthodes. Tu retrouves la documentation qui se trouve tout en bas. La documentation, elle n'est pas directement sur le package. Elle est tout en bas. C'est deux autres pages. Notamment, ici, tu as la page pour la validation des données. Notamment, est-ce qu'une donnée contient ? Est-ce qu'elle est égale ? Is after pour certains nombres de types de données ? Il y en a d'autres qui sont plus intéressantes pour nous, notamment Is credit card. Franchement, vérifier si c'est bien une carte de crédit qui est un numéro de carte de crédit. Tu vois, il y a pas mal de petites choses. Il y a Is email qu'on va utiliser dans cette vidéo. Et notamment, tu as Sanitizer qui te permet justement de pouvoir faire des transformations de chaînes de caractère. Donc, c'est quand même plutôt sympathique comme petit package. Alors, moi, ce que je te propose, c'est de découvrir ensemble, de rentrer un petit peu dans le détail, dans le dur, de façon à coder une petite interface assez sympathique. Alors, comme d'habitude, moi, je fais toujours un petit screen et dedans, je vais mettre un petit home page, donc un home screen tout du moins, point d'art, dans lequel je vais tout simplement faire un home screen et importer les différents packages dont j'ai besoin pour pouvoir commencer une application. On n'oublie pas le petit scaffold qui va bien, sinon on va avoir un écran noir. Et puis, on va se contenter de ce que Copilot nous propose. Alors, j'ai acheté Copilot dernièrement. Je ne peux plus m'en passer de cet outil-là. Franchement, c'est plutôt sympathique, surtout qu'en plus, j'ai vu une statistique intéressante dernièrement sur leur site qui est que dans 70 ou 75 % des cas, ce qu'ils proposaient permettait de faire gagner du temps aux développeurs et en même temps, résolvaient en fin de compte tout de suite ce que le développeur voulait. Donc, c'est vraiment un outil énorme. Moi, j'ai acheté à l'année. Je n'achète pas au mois parce que tu payes 10 dollars le mois, donc ça te fait 120 dollars à l'année et tu as une réduction de deux mois à l'année, le truc traditionnel, où tu ne payes que 100 dollars. Donc, vraiment, n'hésite pas à aller faire un tour sur Copilot. Ça te permet vraiment de gagner du temps et le temps, c'est des pépettes, les gars. Donc, là, si je rafraîchis, j'ai mon petit home screen qui s'est mis en place et le temps de prendre une petite gorgée de montée du matin, je te laisse le temps de liker cette vidéo et de t'abonner. T'as vu ce placement subtil de promotion de la chaîne YouTube. Vraiment, prends le temps de t'abonner parce que concrètement, je te proposerai plein de petits tutos comme ça, des petits éléments pour que tu puisses progresser dans les prochaines semaines. Effectivement, je retourne en code, je retourne source et source, les gars, les sources, ce qui est de mieux, ça. Bon, il est un peu chaud, un peu chaud ce thé, je le boirai un peu plus tard. Donc, où est-ce qu'on en est ? Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà intégrer mon petit package parce que je ne l'ai pas encore testé en situation réelle. Donc, vraiment, là, pour le coup, on va voir si j'ai bien fait mon taf. Alors, ça, c'est un package que j'ai codé pour pouvoir gagner du temps par la suite. Je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je t'en reparlerai. L'objectif, c'est, d'ailleurs, tu vois, je me suis un peu planté sur la documentation, ce n'est pas du tout ça, comme quoi c'est tout frais. Je ne te raconte pas de bêtises quand je dis des choses. Mais concrètement, l'objectif, c'est de gagner du temps et de faire rentrer ça dans des projets beaucoup plus grands, beaucoup plus gros. Et notamment, j'en ai marre de me retaper tous les inputs email, tous les inputs password qui sont toujours les mêmes, c'est exactement le même code. Il en existe des packages sur le marché. Si tu fais une petite recherche, encore une fois, je te l'ai dit en début de vidéo, si tu fais, par exemple, texte field, texte field, alors attends, on va faire différemment, on va aller sur pubdev, pubdev, si je fais texte field, il doit exister certainement des outils qui te permettent de faire ça. Je ne sais pas si, tu vois, tu as texte field of search, alors là, c'est spécifique sur du search, tu vois, mais concrètement, tu as plein de texte field complètement différents et notamment, il doit exister, tu vois, de pin texte field, à mon avis, tu vois, les images, elles ne sont pas à jour, donc ça ne marchera pas. Mais concrètement, tu as plein de packages qui existent déjà. Moi, je voulais vraiment créer un package un petit peu différent qui a pour objectif de ne pas du tout être façonné d'un point de vue graphique de telle sorte à ne pas avoir à retravailler le graphisme derrière ou tout du moins le retravailler au niveau de la classe matériel app et non pas d'avoir de customisation déjà préfète dans le package. Donc, je voulais quelque chose de totalement vierge. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajouter dans ma indépendance. Donc, hop là, c'est parti. Et puis, on va en profiter en même temps, tant qu'à gagner du temps, autant le faire dans validator, surtout qu'on parle d'être productif. Donc, pour le coup, je vais ajouter aussi validator. Voilà, ça, c'est fait. Alors, validator, c'est déjà intégré en fin de compte dans le package input component. Si tu vas faire un petit tour, tel code source, tu peux vraiment aller fouiller derrière. D'ailleurs, je recherche potentiellement des développeurs qui seraient intéressés pour faire de la review de code au niveau de l'application. Mais concrètement, cette application n'a pas beaucoup de package en soi. L'objectif, c'est que ça reste simple. Notamment ici, tu vois, il y a juste validator qui a été ajouté dans ce package qui me permet de générer des champs formulaires. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces deux composants que je vais directement aller intégrer dans mon formulaire. Hop là. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je ne vais pas m'embêter. Je vais faire un petit peu, pas du code, je vais faire une colonne. Voilà. Et dans cette colonne-là, je vais mettre le petit child qui va bien. On enlève le const ici parce qu'il ne va pas être d'accord. On va importer mes petits packages favoris. On fait un contrôle S et on voit ce que ça donne tout de suite. À première vue, ça semble être bon. Mes champs formulaires sont directement dedans. Et puis, notamment, tu vois qu'en fin de compte, par défaut, il y a un comportement. Alors, j'ai fait ce choix stratégique au niveau de la construction du package. Mais concrètement, si je tape ma chaîne de caractère et que je sors, il n'y a qu'à ce moment-là que ça valide le champ. Je ne voulais pas que ça valide le champ en live pour une simple et bonne raison. C'est que l'utilisateur, quand il est en train de taper son adresse email, tant qu'il n'a pas mis le « arrobas » quelque chose derrière, il sait que l'email est invalide. Donc, pour le coup, j'ai fait le choix de valider sur la perte du focus dans le champ formulaire. Donc, ceci étant dit, on a fait les choses, on a mis notre formulaire, on a un petit formulaire. Alors, on va faire un petit peu de mise en forme aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer, je vais ajouter un petit padding à tout ça, un petit padding de 8. Et puis, je vais ajouter un center pour mettre mon formulaire au milieu. On peut ajouter un petit télévatide bouton ici et les vatides button. Et puis, notamment, on va pouvoir ajouter un petit texte, par exemple, connexion. Voilà. On a nos petits boutons. On va envelopper ce petit bouton. Alors, ça, c'est des petites astuces supplémentaires que je te donne. Maintenant, tu les connais peut-être aussi. Notamment ici, tu vas envelopper, en fin de compte, une size box. Size box, je vais y arriver. Et notamment, on va mettre un petit width avec un double infinity derrière pour pouvoir faire en sorte que, justement, on prenne toute la largeur là-dessus. Bon, voilà. Ceci étant dit, tu vois, ce n'est pas un formulaire extrêmement compliqué. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est d'ajouter des validateurs là-dessus. Alors, les petits inputs que j'ai faits, tu vois, les inputs et puis le password d'input prennent un custom validator. Donc, ça veut dire qu'en fonction du système, j'ai la possibilité soit d'utiliser la validation par défaut du champ formulaire, soit d'utiliser la validation que j'aurais customisée. Donc, j'ai juste à rajouter une petite propriété, tu vois, custom ici et boum, c'est parti. Ça le fait. Tu vois que c'est quand même beaucoup plus simple que de faire un texte input, enfin un texte field de Flutter si tu connais déjà un petit peu Flutter, d'accord, pour donner quelques exemples de code. Si je vais dans les inputs pour pouvoir faire tout ça, pour pouvoir mettre en place ce petit système de validation inclus, tu vois. Si je vais dans l'email, pour faire l'input en lui-même, j'ai besoin de tout ce code là pour pouvoir faire l'input avec la validation de l'adresse email. Ce qui est quand même beaucoup, tu vois, ce qui est quand même pas mal de code. Alors que là, concrètement, on gagne un petit peu de temps. On a juste à renseigner ces trois, quatre, cinq lignes de code et puis boum, c'est rangé. On a notre input d'email. Bon, on va travailler principalement sur le password. Le password, tu vois, ici, il a six caractères. C'est ce qu'on lui demande. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'au moment d'envoyer les champs formulaires, donc l'input email et puis le password, c'est de valider les données à nouveau au niveau du onPress à cet endroit-ci. Alors, comment est-ce que je vais faire ça ? Je vais simplement transformer ma classe en Stateful Widget. Je vais ajouter deux contrôleurs, notamment un final text-editing-contrôleur, boom, contrôleur. Alors, on va l'appeler contrôleur. Je vais l'appeler email-contrôleur. On va y arriver. C'est vendredi matin. Email-contrôleur. Et puis, je vais dupliquer cette ligne-là pour faire le password contrôleur. Et puis, ces contrôleurs-là, je vais tout simplement les mettre au bon endroit, c'est-à-dire directement dans mes différents inputs. Ce qui me permet, en fin de compte, quand je vais faire, par exemple, une envoi de formulaire, je vais pouvoir faire, par exemple, un petit print de underscore email-contrôleur-texte. Et puis, en même temps, de faire exactement la même chose pour le password. Donc là, si je vais dans la console de débogage, que je clique sur connexion, il ne se passe rien. Notamment, si je fais ça et que je mets ça, là, pour le coup, il se passe quelque chose. J'ai DD qui s'est affiché deux fois. Alors, hop, je vais rajouter un petit peu de données ici. Voilà. Donc, j'ai une flotte, enfin, j'ai trois fois qu'il sait. Alors oui, on va mettre une email un peu plus valide. Par exemple, je vais mettre John, domain.tld. Ici, je vais mettre un password. Et puis, je vais envoyer. Alors, j'ai un petit bug, tu vois, ici. À ce niveau-là, il faut que je le règle. Ce n'est pas bien grave. Et notamment, j'ai ça. Donc là, tu vois que j'arrive à récupérer mes données. Moi, ce que je voudrais, c'est faire deux choses. La première, c'est valider le fait que ce soit une adresse email, que ce soit bien une adresse email. Et la deuxième, c'est que mon texte, alors le texte, je valide déjà s'il a déjà plus de 6 caractères à ce niveau-là. Bon, c'est juste le on focus qui déconne ici. Tu vois, je devrais faire en sorte de mettre un on focus quand je clique sur le bouton. Bon, peu importe, je le ferai plus tard. Mais concrètement, ce que je veux faire ici, c'est que concrètement, cette chaîne de caractères, je l'ai déjà validée à 6 caractères. Je le validerai peut-être encore une fois. Mais par contre, je voudrais faire en sorte d'éviter que l'utilisateur puisse mettre des espaces. Tu vois, ici, je viens de mettre trois espaces. Je voudrais trim cette chaîne de caractères. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça ? Bah, si on se réfère un petit peu à la documentation que nous propose Validator, il y a deux choses. Il y a le EasyMail qui doit être quelque part par ici. Donc, si je fais EasyMail, je vais le trouver à cet endroit-ci. Donc, j'ai EasyMail qui me permet de vérifier, de checker si je suis bien sur une email. Enfin, sur une email. Et notamment de l'autre côté, je dois avoir un trim qui doit traîner quelque part. Voilà. J'ai E-Trim qui LeftSideInput. Et puis, notamment, j'ai RightSideInput. Et le trim, voilà, tu as le trim tout à la fin. Tu as toute la documentation, d'accord ? Et tu peux trimmer en fonction de certaines chaînes de caractères. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je vais peut-être utiliser ça en fin de compte. Donc, on a la liste, voilà. Ici, on a notre trim qui va bien. Donc, il fait les deux côtés. Il y en a le trim R et le trim L. Donc, pour Left et Right, me permet de faire soit d'un côté, soit de l'autre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner un petit peu dans mon code. Et puis, on va déjà commencer par valider mon email. Donc, comment ça se passait ? Eh bien, je vais faire un EasyMail aussi simplement que ça. Alors, tu vois que tous les Easy, j'en ai plein. J'ai EasyMail. On va retrouver très certainement EasyCreditCard. EasyCreditCard ici, tu vois. Donc là, on peut vraiment tout trouver. Donc là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre EasyMail. Je n'ai pas besoin de m'embêter avec est-ce que c'est une chaîne de caractères vide ou pas parce que si c'est une chaîne de caractères vide, ce n'est pas un email. Et puis, notamment ici, je vais faire un EasyTrim ou tout simplement trim, je crois. Et voilà. Donc, tu vois, c'est deux choses vraiment très, très simples, très basiques, mais concrètement, ça nous permet d'avoir, d'éviter d'avoir faire des contrôles supplémentaires un peu plus poussés. Donc là, hop, si j'envoie quelque chose de mauvais et que je fais entrer, ça me retourne faux. Et de l'autre côté, ça ne me retourne rien parce que ma chaîne de caractères est vide. Par contre, si j'envoie, par exemple, on va dire 1, 2, 3, 4 avec deux espaces, eh bien, ça va me retourner que 1, 2, 3, 4 sans les espaces. On peut, on ne pourra pas faire le test forcément, mais concrètement, ici, on voit bien que j'ai rajouté deux espaces à cet endroit-ci. Donc, ça me permet, en fin de compte, de faire plein de petites choses comme ça, du style, si, par exemple, if is email, donc si j'ai un email et en même temps, est-ce qu'on a un is empty ? Tiens, d'ailleurs, je n'ai jamais testé. On n'a pas is empty. Alors, l'is empty n'est pas forcément utile pour une simple bonne raison, c'est que concrètement, hop, ici, on a le point is not empty qui existe, donc qui nous permet de faire le taf, au final, tu vois. Et notamment, on peut faire ça, is valide. Donc, si j'ai bien une adresse email en même temps que j'ai bien une chaîne de caractères au niveau du password qui n'est pas empty, dans ces cas-là, « is » valide, sinon c'est invalide. Et je pourrais très bien aller beaucoup plus loin dans l'idée de mettre une petite snack bar. On pourrait faire ça. Regarde, on peut faire « scaffoldemessenger.off » et notamment « snack bar ». Et puis, on peut faire exactement la même chose ici, « fail login ». Comme ça, du coup, on a un petit message qui va bien. Si je fais entrer ici, j'ai un petit « fail login », je vais pousser ma tronche, voilà. J'ai un petit « login failed » à cet endroit-ci. Et puis, donc, notamment ici, si je mets par exemple « john.domain.tld » et que j'envoie comme ça. Alors, j'envoie comme ça. Je vais avoir une erreur, mais ce n'est pas bien grave. Ici, j'ai « success login ». Alors, pourquoi est-ce que j'ai une erreur ? Tu vois, j'ai une petite erreur, notamment sur mon package, que je vais corriger ça. Ça va me permettre de l'utiliser en live avec toi et puis de voir les petits bugs que je peux avoir. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, là, concrètement, tu vois, quand je sors du focus, du coup, j'ai un petit problème. Mais peu importe, ce n'est pas bien grave. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ici, j'ai bien récupéré mes informations. Ça me retourne bien « true », « false », donc ça, on n'en a plus besoin. On peut aller beaucoup plus loin un petit peu dans l'idée de notre validation ou non, parce que là, concrètement, le « value.length » compte le nombre de caractères. Et notamment, si je rajoute par exemple un espace encore et que je sors, eh bien, ça valide en fin de compte ma chaîne de caractères. Or, je n'ai pas six caractères précisément. J'ai trois chaînes de caractères valides, mais j'ai des espaces qui sont non valides et qui me permettent de passer au-dessus de cette règle-là. Donc, ce que je peux faire ici, c'est envelopper ma value et de faire un trim de cette value-là, tu vois, de façon derrière… Alors, pourquoi est-ce qu'il n'est pas content ? Peut-être parce que je n'utilise plus trim ici. Voilà, c'est que le package n'est pas importé. Donc, je peux faire un trim sur ma value. Donc, ça supprimera tous mes espaces. Et derrière, ce que je vais faire, c'est tout simplement un point length de supérieur à 6. Je dois avoir même supérieur à 5 parce que les mots de passe de Firebase, par exemple, sont des mots de passe qui sont au moins de 6 caractères. Donc, pour le coup, c'est comme ça que ça va fonctionner. Si je relance un petit peu tout ça, eh bien, je pense qu'on sera un peu plus à jour avec notre idée. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, ça, c'est notre roi, notre 4 chaînes de caractères. 5, 6, 7, 8. C'est toujours invalide. Si je sors, ça reste invalide, effectivement. Et donc, si j'ajoute, par exemple, 5, 6 et que je sors, là, pour le coup, ça devient valide. Et tu vois, là, on ne s'est même pas embêté à essayer de faire un replace ou un truc comme ça. C'est la fonction trim du package validateur qui nous permettent de le faire. Tu vois. Donc, c'est vraiment plutôt sympathique. Et notamment, si je clique sur connexion, ici, j'ai bien login fail. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas une chaîne de caractères qui est valide ou tout du moins qui est un email valide et que, en même temps, derrière, ce n'est pas is not empty. Ce qui me permet en fin de compte, au final, de pouvoir aller beaucoup plus loin. Parce que, ici, concrètement, je pourrais très bien avoir, par exemple, un code qui interroge la base de données. D'accord ? Donc, ici, ce serait potentiellement le code qui m'intéresse. Et ici, je pourrais très bien imaginer faire une petite liste de données, notamment un map string dynamique parce qu'on ne sait pas forcément ce que l'on va avoir. De data est égal à... Donc, là, dans ces cas-là, on va faire ça. Sauf que, ici, donc, au niveau de l'email, bon, je vais récupérer l'email parce que je m'assure, en fin de compte, de bien avoir un email valide. Par contre, au niveau ci, à cet endroit-là, donc, ce que je peux faire, c'est refaire un petit trim qui va bien ici pour pouvoir l'enregistrer dans ma map. Et puis, notamment, derrière, on fait un petit print, simplement, pour s'assurer que tout va bien, qui pourrait simuler, en fin de compte, ce print-là, pourrait simuler le fait que l'on mette notre code ou qu'on aille interroger une base de données pour notre code. Et, concrètement, si j'envoie ici, donc, je suis toujours sur login fail, mais par contre, si je fais un petit john arrobas domain.tld, peu importe, hop, ici, c'est success et je récupère bien une chaîne de caractères qui est vraiment valide. Et je peux rajouter des chaînes de caractères ici. Alors, par défaut, notre ami, voilà, donc là, tu vois, ça n'a bien récupéré qu'une chaîne de caractères qui est identique à mon objet précédent, c'est-à-dire sans les espaces. Donc, tu vois que, bon, validateur, il en existe beaucoup. Tu peux faire des credit cards, tu peux faire to date, to double. Alors là, on est sur de la sanitisation. La différence entre les deux, c'est que, d'un côté, tu valides tes données, tu vérifies si elles sont bien, par exemple, divisibles par quelque chose. Est-ce que c'est bien un email? Est-ce que c'est bien une valeur flottante? Voilà. Est-ce que c'est bien une couleur hexadécimale? Donc, tu as pas mal de petites choses. Alors, tu as déjà des fonctions qui sont déjà sur Dart. Donc, pour le coup, c'est, comment dire, des fois, c'est un petit peu redondant, mais il y a certaines choses comme, par exemple, is credit card. Je suis désolé, mais ça, c'est déjà pas fait par défaut sur Dart. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et de l'autre côté, au niveau de la sanitisation, voilà, tu vois ma tonche, hop là, comme ça, eh bien, concrètement, ça te permet de transformer, de modifier ta chaîne de caractères de telle sorte à ce qu'elle soit potentiellement valide, à tout simplement une validation derrière, un petit peu comme on l'a fait dans notre code. Ici, on a sanitisé notre chaîne de caractères, on a nettoyé notre chaîne de caractères, on a enlevé les espaces pour pouvoir compter, donc pour pouvoir interpréter cette chaîne de caractères et effectuer potentiellement un traitement ou tout du moins une condition là-dessus. Donc, voilà comment est-ce que tu peux faire les choses proprement, comment est-ce que tu peux faire les choses efficacement, ne serait-ce qu'avec un petit package tout simple. Je te mettrai le package et le code dans la description pour que tu puisses en savoir plus. En tout cas, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner et puis n'hésite pas à rejoindre le canal Telegram parce qu'effectivement, régulièrement, tu vois, je te donne des petits packages personnalisés, je te fais forcément un petit peu de promo sur la chaîne YouTube, mais tous les matins, 5 jours par semaine, tu as un petit podcast pour pouvoir soit te motiver ou tout simplement te donner des petites astuces sur ton développement, sur comment développer plus vite, sur comment bien développer. C'est des conseils, c'est des astuces issues de mon expérience aussi simplement que ça. Donc, n'hésite pas à aller faire un petit tour. Allez, sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye !